Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais partager avec vous mon nouveau coin télé. Donc en fait j'ai rajouté des petits tasseaux en bois pour que ce soit beaucoup plus chaleureux. J'ai fait qu'une seule partie. Donc mes tasseaux je les ai acheté chez Bricodépôt. Ils m'ont coûté je crois 3 euros l'unité. J'ai pris des tasseaux assez fins. Donc ce ne sont pas des tasseaux très épais parce que franchement ça coûtait assez cher. Donc pour cette partie là j'en ai eu pour 90 euros. Donc là comme vous pouvez constater la télé, on l'a enlevé avec mon mari pour pouvoir travailler tranquillement. Les meubles de télé n'étaient toujours pas fixés. Là je vous montre de plus près les tasseaux, vous voyez ils sont vraiment très très fins. Voilà et je crois qu'en largeur on est sur 1 cm de largeur, un truc comme ça. Donc là je suis en train de voir en fait, il faut couper les tasseaux. Donc pour ça en fait il faut se munir. Voilà, soit d'une scie manuelle, soit d'une scie circulaire. Voilà, avec bien sûr 1 mètre pour pouvoir prendre les dimensions. Et du silicone colle. Moi celui-ci il est gris parce que je l'avais déjà en fait à la maison. Avec la construction en fait on s'est retrouvé avec pas mal de silicone dans le garage. Alors je me suis dit autant les utiliser. Mais sinon prenez de la colle, du silicone colle en blanc c'est mieux parce que celui-ci était gris. Voilà et après j'ai utilisé du scotch noir pour faire en fait vous voyez les petits traits noirs que je vous ai montré tout à l'heure. De toute façon vous allez voir étape par étape. Là j'ai laissé faire mon mari parce qu'au début franchement le pistolet était vraiment très très dur. J'ai pas compris pourquoi. Après j'ai carrément enlevé l'embout et j'ai continué toute seule. Donc là je viens coller le premier tasseau. Voilà après l'avoir coupé, j'ai mis donc du silicone. Je viens le coller donc tout doucement. Le premier il est simple. Ça va se compliquer un petit peu plus par la suite qu'on y aura la découpe au niveau de l'interrupteur. Mais sinon franchement c'est simple. Après vous pouvez faire comme vous le souhaitez parce que moi en fait j'ai fait, vous pouvez mettre un tasseau oui, un tasseau non, etc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un oui, un non, un oui, un non. Mais vous pouvez également faire comme ce que j'ai fait. Donc j'en ai mis plusieurs collées. C'était pour faciliter la tâche et pour changer aussi un petit peu. Ensuite j'ai mis ici du scotch noir. J'ai préféré mettre du scotch noir au lieu de peindre. Franchement je me suis dit la peinture et tout. Donc j'ai mis tout simplement du scotch noir. Et je le découpe et je viens remettre par-dessus mon tasseau encore avec du silicone. Ça tient très très bien. Voilà, ensuite je viens prendre les dimensions du deuxième. Je mets juste un petit coup de marqueur en fait au niveau de la découpe à faire. Et voilà, puis ensuite on vient couper à la scie. Pour les premiers, je les ai fait avec mon mari en fait. Et puis après j'ai continué à le faire toute seule. Donc là qu'on peut y constater, le meuble télé est accroché. On n'a pas souhaité, on n'a pas voulu mettre trop haut non plus. Donc on a surélevé un petit peu. Et la télé on l'a descendu un petit peu. Voilà. Donc là je continue. En fait je les ai fait sur trois jours. Ce travail là je l'ai fait de nuit. Durant trois nuits d'affilée. Voilà. La journée on est au complet. On a pas mal de choses à faire. Et je faisais ça en fait le soir. Pendant que les enfants dormaient avec mon mari. On travaillait ensemble le soir pendant deux, trois jours. Et voilà. Donc franchement c'est très simple à faire. Par contre ça prend du temps quand même. Honnêtement. Ça m'a pris beaucoup de temps. Entre les découpes et voilà. Essuyer à chaque fois. Donc le silicone qui n'est pas sur les côtés. Puis heureusement qu'il y avait le scotch. Franchement ça m'aidait énormément à bien nettoyer. Donc voilà. Je vous laisse regarder une image. Donc là comme vous avez pu constater. J'ai collé les deux premiers tasseaux. J'ai laissé un petit espace comme ça. Où on voit le scotch. Et ensuite j'ai fait cinq par cinq. Cinq à des endroits même six. J'ai préféré quand c'était collé en fait. Quand les tasseaux étaient collés. J'avais même hésité à tout coller. Sans qu'on veuille la petite ligne noire. Donc après ça c'est vous qui voyez. Si vous souhaitez mettre un tasseau oui. Un tasseau non. Etc. Etc. Ça c'est vous qui voyez. Après moi j'avais acheté un certain nombre de tasseaux. Et je me suis dit si je ne les colle pas. Ça va me faire la moitié du mur. Donc il faudra que j'en rachète encore. Je me suis dit non. Je veux juste la petite bande. Alors à ce moment là je vais les coller comme ça. Ça sera tassé un petit peu. Donc franchement je suis contente du résultat. Vous allez voir de toute façon tout ça. Vous allez voir le résultat final à la fin. Donc vous voyez quand je colle le tasseau. Le silicone a tendance à sortir sur les côtés. Donc là je prends mon chiffon. Et hop j'essuie. Pour pas que ça sèche. D'accord. M'est-ce qu'il va à la fin. Il y a un mois de décembre. Il y a tout. Je voulais voir un petit peu. Mais il faut que j'ai l'aider. Il faut que j'ai l'air. S'il pote. Mais il faut qu'elle soit側. Il faut que j'ai l'air. Il faut que j'ai l'air. Et il faut que j'ai l'air. il y a d'ailleurs petite précision que j'ai oublié de vous préciser je viens utiliser un tasseau comme repère vous voyez le petit trait noir donc je mets un tasseau à l'intérieur je ne le colle pas celui-ci à côté je remets un autre tasseau avec du silicone et puis ensuite je n'ai plus qu'à enlever le tasseau donc deux repères voilà comme ça, ça me donne des dimensions égales c'est un tasseau je vous explique qu'au début j'avais fait plusieurs séparations avec le petit scotch noir vous voyez ? j'avais fait deux oui, deux non deux oui, un non, deux oui, un non au final je me suis dit non je n'avais pas trop aimé et j'ai préféré du coup rajouter un tasseau au niveau du trait noir pour pouvoir avoir un tas de tasseau collé vous voyez ce que je veux dire ? voilà, vous allez voir de toute façon en image et puis voilà, je continue dans la même lancée je prends toujours mes dimensions alors pour éviter de couper à plusieurs reprises ce que j'ai fait donc à partir de ce moment là j'ai commencé à donc à j'ai pris toutes mes dimensions et j'ai noté derrière les tasseaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà, comme ça je connais l'ordre des tasseaux et je les ai tous découpés d'un coup ça m'évite de couper tasseau par tasseau tasseau par tasseau et franchement à partir de ce moment là ça allait beaucoup plus vite donc là je vous ai permis chaque découpe et chaque collage je vous montre là donc là on a presque fini et là j'ai enfin terminé voilà, donc le résultat final on a réaccroché la télé et là maintenant place à la petite décoration je vais vous montrer du coup la petite déco je pars toujours sur une petite touche de noir pour faire le rappel je commence déjà par dépoussiérer ma télé parce que là franchement on avait clairement besoin je viens le nettoyer avec un chiffon et du produit à vide tout simplement je viens ensuite donc nettoyer le meuble télé avec le produit de chez Action mon utilisage il sent super bon celui-ci donc je vais enlever toute la poussière et maintenant place à la décoration concernant la décoration la bougie noire provient du magasin Carrefour ensuite le vase et le bourgeois provient du magasin BM pareil pour les petites citrouilles blanches et dorées elles proviennent aussi du magasin BM voilà pour la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'en tout cas elle vous aura surtout été utile n'hésitez pas si vous avez des questions je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos prenez bien soin de vous n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait d'activer la petite cloche de notification c'est ce qui vous permet de recevoir la petite alerte à chaque fois que je mets une vidéo en ligne je vous dis à très vite gros bisous bye bye